Nous sommes lundi, il est 8h30, il fait un temps de merde, voilà, très concrètement. Aujourd'hui au programme, nous avons la nouvelle collection qui va sortir, je l'espère, le 15 mars. Donc le but c'est que le 1er mars, on est le site qui ouvre avec toutes les nouveautés dessus, donc normalement il y aura, c'est normalement parce que j'ai beaucoup de taf, mais j'aimerais qu'il y ait poignée longe, il y aura un réasseur de lithothérapie parce que vous me demandez beaucoup, beaucoup, beaucoup en message si les pierres vont revenir sur le shop, oui, elles vont revenir sur le shop, en plus normalement j'ai réussi à trouver et c'est en test, ça marche plutôt bien, je suis contente des pierres avec un format différent sur lequel, en fait ça fait une forme de perle, et on peut passer un brin de paracordes à l'intérieur, enfin il y aura plein de trucs, je ne vais pas tout vous spoiler, mais il y aura plein de trucs. Alors je suis en train de faire la commande numéro 44-42 pour Laurence qui est après le modèle Pandore en bouclerie type ceinture, les coloris sont canon, je pense que ça va être joli en vrai. Il est 17h40, j'ai passé littéralement la journée, à l'atelier, c'est dans un bordel sans nom. Aujourd'hui c'était travailler sur la nouvelle collection pour pouvoir faire en sorte qu'elle sorte, donc on a quelques idées, ça va être cool. C'est parti pour, j'ai un peu taf pour ma première boîte sur laquelle il faut que je me pose et que je fasse quelques trucs, donc je vais faire ça jusqu'à 20h je pense ce soir. J'ai un rendez-vous de 20h à 22h30 à peu près pour un truc trop cool aussi, qui reste dans le monde canin mais qui est un peu à titre perso et sur lequel je suis en train de m'engager en plus de mes entreprises, parce que forcément j'avais encore un tout petit peu de temps libre donc du coup je me suis mise là-dedans, mais c'est une cause qui me tient à cœur et celle qui m'a suivi depuis longtemps connaissent à titre personnel, savent à quel point c'était celui qui s'est important pour moi. Donc voilà, ça en fait partie. Hey, bonjour ! Nous sommes mardi 13 février, j'ai regardé avant de faire ma petite vidéo ce matin. Il fait un meilleur temps, mais ça caille et je suis habillée, pas du tout pour un temps qui fait froid. Voilà, parce que je ne l'ai pas du tout géré. C'est comme ça. On va se cahier les mèches un peu et puis ça ira mieux. Ok, j'allais dire que tu viens de dire bonjour, mais bonjour dit tout. Focus. Bonjour Foucaire. Bonjour. Bonjour. Perk. Donc il y a ça, j'ai fini moins tard que les autres soirs. Je suis plutôt contente. À 1h30, j'étais au lit. Et je crois qu'à 1h34, je dormais. Bon, en même temps, avec la quantité de travail que j'avais, en général, j'ai pas trop de mal à m'endormir. Du coup, hier soir, j'avais un rendez-vous de 20h à 22h30. Ensuite, j'ai longé, checké mes mails, mais pas sur Paon, sur mes autres boîtes. Ce matin, j'ai des packshots à faire pour Paon. Alors, qu'est-ce que c'est des packshots ? Les packshots, c'est des photos produits pour mettre en avant le produit, donc soit en fond, en mise en situation, etc. pour ensuite les mettre sur site internet. J'ai de la lithothérapie à packshotter, les poignées, la nouvelle laisse. J'ai un peu de packshots à faire, donc ça va être un peu ça. Je vais essayer de vous emmener pour vous abonner à quoi ça ressemble. Et ensuite, j'ai un entretien aujourd'hui. En direct de mon repas, je me dis, oui, je mange encore des pâtes. Tout à fait. Très à classement. Il est 14h32. Une pause repas, c'est mon premier repas de la journée, donc je n'ai pas le temps avant. En tout cas, je sors d'un petit entretien. Un petit entretien avec une future stagiaire. J'en ai encore deux cette semaine. Donc voilà, je suis plutôt contente. Il y a des profils super intéressants. Ça va être la troisième stagiaire sur Paon. J'aime trop prendre des stagiaires pour transmettre, en fait. J'aime trop juste transmettre. Bon, même si je n'ai pas grand chose à transmettre, mais pas prendre des stagiaires pour prendre des stagiaires, mais vraiment prendre des stagiaires pour transmettre, leur montrer, leur apprendre. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat à montrer, qu'ils sont passionnés et qu'on a envie d'apprendre ? Franchement, moi, c'est... J'ai eu une stagiaire avant. Elle est sortie du stage et dans son bilan et son rapport de stage, elle avait dit à l'oral que le stage lui avait donné envie d'entreprendre. Allez, on continue cette journée. Il est 18h. Je suis en pleine balade avec Vidouille. J'ai fini les pack-shot il y a 20 minutes, une demi-heure. J'ai fait pour des clients et pour Paon. Je pense que je n'aurai absolument pas le temps de retoucher ce pour Paon à mettre sur le site internet. Les fossés, c'est trop génial. Du coup, ce soir, ça va être retouches de ce pour mon criant. J'ai encore un rendez-vous téléphonique call de 20h à 22h30. Et les flagdos aussi, c'est trop génial. Oui, oui, je parle de toi, oui. Tu ne veux plus l'embaiseur, là ? Et ensuite, fin de soirée, plus le début de la nuit. Je pense que je vais essayer de me coucher vers max 3-4h pour avancer. Des trucs à faire sur ma deuxième boîte. Plus, pour Paon, je pense que pendant le cours, j'arriverai à tresser encore une blesse comme hier soir. Et voilà, optimisons le temps. Voilà, il est 23h30. Je viens de finir le call que j'avais. Nelou va manger. Moi, je vais me faire à manger. J'ai encore des choses à finir sur Paon, notamment les mails et MP que je n'ai toujours pas traité. Je suis en train de faire deux commandes en même temps pour essayer d'avancer au max. Demain, il faut absolument que je mette sur les médailles parce que sinon, je vais prendre trop de retard. J'ai aussi un entretien de main pour le poste de stagiaire. Je suis lessivée de cette journée. Mais alors, vraiment, lessivée. Ça fait partie de la journée sur laquelle... J'ai eu des petits messages en MP d'ailleurs qui m'ont demandé comment est-ce que j'arrivais à conjuguer ma vie pro et ma vie perso. Eh bien, écoutez, c'est un challenge de tous les jours qui fait un sujet de tous les jours, autant avec tous mes proches, sur lequel j'ai souvent pas beaucoup de temps à leur accorder. Et je m'organise au mieux pour pouvoir faire... être à 100% ou à 1000% avec eux quand ils sont là ou quand je suis avec eux. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas simple, mais c'est comme ça et je fais au mieux. Je sais qu'il y en a qui sont déçus. J'essaie de me couper en 5000 pour pouvoir être un peu partout. Malheureusement, c'est pas possible. J'aimerais bien avoir des mini-mois, mais pas des mini-mois, des enfants, genre des mois de duplication que je peux mettre à côté et avoir dit « Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. » Voilà. Mais ça n'existe pas. Enfin bon, voilà. Il est 23h30. Je vais donc manger, me poser, aller prendre une douche, continuer de travailler sur Paowoon. J'ai fini les retouches que je devais faire pour mon client. Donc ça y est, il faut que je fasse le mail pour les envoyer. Il faut que je traite mes mails des clients parce que je n'ai pas du tout eu le temps de le faire. Et mon repas m'appelle. Donc, à demain. Bonjour. Il est... J'ai perdu de café. À mon cœur. Mais bonjour. Oh non, tu dégoules. Nous sommes mercredi, jour de la Saint-Valentin. Et ce matin, nous sommes partis nous promener avec Chanka. Bonjour Chanka. Bonjour Chanka. Bonjour Chanka. Bande de beaux gosses. Qui est une ambassadrice de Paowoon. Et nous avons une petite frayeur au niveau de cette bête puisque les zigotos ont décidé d'aller chasser un ragondin. Oui ! Chanka bien là ! Chanka bien là ! Nelou ! Chanka bien là ! Allez ! Allez ! Oui ! Nelou ! Nelou ! Allez ! Chanka bien ! Tu vas te faire attaquer, espèce d'embre-tu ! Regarde Nelou, arrête ! Et forcément, c'était super drôle. Du coup, le ragondin n'était pas très content. Du coup, le ragondin a attaqué. Le ragondin a mordu. Alors, il a tenté de mordre Nelou mais je ne sais pas si... Enfin, je n'ai pas vu de plaie. Donc, voilà. En tout cas, il a mordu Chanka. Sa garden est partie chez le vétérinaire pour aller vérifier la plaie et surtout prendre les antibiotiques parce que ces trucs sont bourrés de merde. Donc, voilà, c'est un matin qui commence bien. Moi, je vais prendre un café. J'attends qu'elle me donne des nouvelles du vétérinaire. Il faut que je fasse un brin de ménage et que je prenne le temps de faire ma vaisselle parce que littéralement, je n'ai pas le temps de faire ma vaisselle et que ça devient vraiment un chantier. J'ai un entretien aujourd'hui pour l'offre de stage sur Paon, un peu de trucs sur les deux boîtes. Donc, voilà, je vais un peu switcher. Quand je serai sur Paon, j'essaierai de vous filmer. Hier soir, je me suis couché à 3 heures. J'ai avancé sur des commandes. Là, il faut que je me charge. Il faut que je prépare et que j'empacte des expéditions. Donc, ça, je vais vous montrer. et voilà. C'est parti. Aujourd'hui, c'est le shooting photo pour le confin de la multiposition, enfin la multiposition, on n'a toujours pas trouvé le nom, mais la nouvelle laisse, longe, les nouvelles poignées. Du coup, je suis dans un superbe endroit sur la région Bordelaise pour aller faire le shooting chez Ralph, un de l'ambassadeur qui est avec moi, avec Laetitia, un dogmum, qui est venu se fileter au jeu, parce que Ralph adore faire des photos. Et du coup, je viens de me remettre mes loups dans la voiture, on a fait des photos un peu en A2, et on enchaîne sur Ralph tout seul. Regardez comme c'est joli. C'est parti. Beau gosse, mais quel beau gosse. Ralph, qu'est-ce que c'est qui est passé ? Tu nous vois sur la tête ? Merci. Bonjour. C'est 9h. Je me suis couché à 4h. J'espère que vous allez bien. Moi je suis fatiguée, je suis épuisée. Les derniers jours ont été intenses. Ce matin je vais bosser un peu, il faut que j'aille à la poste absolument parce qu'apparemment j'ai des problèmes avec des colis encore. Le problème c'est qu'en fait tu gères plus les conneries des autres que autre chose. Moi j'ai zéro remboursement. Zéro, zéro, je n'aime pas le prix de l'envoi, voilà. Merci de la poste. J'ai trois litiers à l'ouvrir à la poste. On est marre de passer ma vie au téléphone avec la poste et de les harceler. Donc ce matin, direction la poste. Après j'ai des finitions de colis à faire, j'ai des mêlées à floquer, j'ai des commandes à passer. J'ai plein de trucs à faire en fait. Ce midi ça va être off pour moi. Je vais manger avec des proches. Cet après-midi je prends un peu de temps pour moi aussi. Voilà. Voilà. Et ce soir c'est pareil, off. Donc en gros de midi à ce soir je suis off et je travaillerai en rentrant ce soir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...